Générique ... Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchakers, votre talk show sportif par excellence. Allez, retour aux affaires locales avec Sérédier, je vous ferai champion d'Afrique 2015 à bombarder Coach à numéro 1 de l'Est Tanda, double champion du Côte d'Ivoire, un club en pleine déroute actuellement en Ligue 2. Alors justement, nommer Coach de l'Est Tanda, Sérédier peut-il sauver le club de la rélégation ? Nos analystes sont là, Mathieu Blé et Dago Charles. C'est à vous messieurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour Magat. Salut Magat. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Comme vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Et vos meilleurs commentaires sont attendus durant cette émission. Alors, à vos marques, chers internautes. Messieurs, on assiste pour le moment à une ligue à proprement donc disputée. Alors, elle s'est repartie encore pour une saison inédite dans cette Ligue 2 où l'Africa Sport d'Abidjan désormais devra donc évoluer. Monsieur Dago Charles. Oui, c'est vraiment dommage pour un grand club comme l'Africa Sport qui nous a fait rêver avec une super saison dernière. Malheureusement, bon, les deux en ont décidé autrement. Et le club est redescendu en deuxième division. Je dis bien redescendu en deuxième division. Et donc, oui, je pense que ce club est taillé pour les monter en première division. Ça se voit deux sorties, deux victoires. Donc, oui, il n'y a pas à croire encore en cette belle équipe-là dans une belle aventure. D'accord. Alors, l'autre question, Mathieu Blé. Allons-nous assister encore à une saison à proprement disputer dans les deux poules, que ce soit en poule A ou en poule B ? En tout cas, je l'espère et je pense que ça a déjà commencé parce que quand on voit un peu les différentes sommités des deux poules, c'est des choses inédites auxquelles on assiste. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est déjà parti. Et ça auguste surtout d'une saison palpitante en précisant surtout que l'année passée, l'Africa évolue en Ligue 2 et que cette année, elle est encore en Ligue 2. D'accord. Alors, voyons quelques résultats. Voyons quelques résultats surtout, commençant par la poule A où l'équipe du WAC s'est inclinée par le score de 2-3 face à Dancoff. L'Asie d'Abengourou, c'est laissé surprendre à domicile par l'Est à Beauville. L'attente sportive de Benjerville se rachète. Voilà, gagne 4 buts à 2 face à l'ESPI. Et l'espérance sportive de Boaké, voilà, l'Africa Sport d'Abidjan qui leur a vu donc les 3 points ici à Oasi, 0-1 pour Agi de Guiberois. Yamsokro, FC, qui est en train de faire un très bon parcours pour le moment avec Bundo Mori, 3 buts à 1 face à l'Anfiara. Et EFIM de Nubarchila face à DFK. Voici un peu, messieurs, les résultats de la 6e journée, donc dans la poule A. Et ça donne ceci au niveau du classement. Yamsokro, FC, sans surprise, Caracol en tête du classement avec 15 points. Vous avez vu, hein, 15 points. En 6 matchs, ils ont disputé donc 5 victoires et une seule défaite. Et puis, effectivement, la transportive d'Abouville arrive en 2e position avec 12 points. 3e, Agi de Guiberois, 11 points. 4e, Espi, 10 points, le WAC avec 7 points et classé donc 5e. On va y aller à la 9e place pour retrouver l'Africa Sport d'Abidjan avec 6 points. Et les bons derniers, Asie, Issa, Oasi. Pour revenir à l'Africa Sport d'Abidjan, mon cher Dago Charles, 2 victoires pour la vert et rouge en autant de sorties. Et là, c'est un tout bénef pour la zone de Toto Nubilé. Je suis entièrement d'accord. Écoutez, c'est un long championnat. Je crois, à l'issue des deux dernières années, l'Africa a toujours eu une belle première partie. C'est dans la seconde partie que l'Africa a généralement chuté. Et donc, l'Africa reste sur sa même lancée. Je ne suis pas surpris. Aujourd'hui, l'encadrement technique a beaucoup changé. Semble-t-il que certains réglages ont été faits au niveau de cette équipe-là, tant dans l'encadrement technique qu'au niveau des dirigeants, que les choses vont vraiment dans le bon sens. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter tous les membres associés qui continuent, malgré la grosse déception qu'ils ont vécue, de soutenir cette équipe-là. Un coucou spécial à Aouli, qui franchement fait un gros travail du côté de l'Africa Sport. En tout cas, ce n'est pas surprenant de voir cette équipe-là fait deux matchs, deux victoires. Deux, juste deux matchs. Il faut le reconnaître. Parce que quand on est dans le classement, quand on est dans le classement et qu'on dit Yamsoukro à 15 points comme ça, à 6-18, tous les gens se disent, est-ce que l'Africa a aussi déjà largué ? On va faire un point, effectivement. Voilà. Est-ce que l'Africa a largué ? Je dirais non. Voilà. C'est juste six points pris sur deux matchs. C'est déjà très bien. Et donc, vivement que l'Africa continue comme ça. Parce que tous les Ivoiriens, tous les grands sportifs amoureux du football ont bien envie de voir l'Africa en première division. L'entrée en matière réussir de la part de Tuto Nubilé et ses hommes. Et quelle entrée ? Une très belle victoire face à Benjerville, mon cher Mathieu Blais. Je crois que l'entrée de l'Africa est à l'image de ses ambitions. Voilà. Deux sorties, deux victoires. Six points plus un goal différentiel de plus quatre. Donc, je pense que, en tout cas, ça dégage déjà très clairement les intentions de l'Africa Sport. Moi, la seule chose que je peux souhaiter pour cette équipe de l'Africa, c'est qu'elle continue sur cette lancée. Parce que, malheureusement, on a très souvent assisté à des débuts toniturions. Et là où il faut faire la différence pour se mettre en sécurité, l'Africa a souvent calé, j'espère, avec les différents changements, avec le renouvellement d'ambition, qu'elle s'est donné tous les moyens, qu'elle a retenu les leçons passées. Parce que je pense en toute sincérité que l'Africa n'aurait pas trébuché face à des formations comme l'US fermier, que les donnes auraient été différentes. Donc, j'espère qu'elle a capitalisé toutes ces leçons pour revenir, comme a dit Dago, en première division. Parce que je pense que c'est aussi le souhait de tous les amoureux pour ce que l'Africa est et a été en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et surtout, il faut reconnaître que l'Africa Sport d'Abidjan a quatre matchs en retard. Le coup est jouable ? Non, le coup est très jouable, surtout avec un Toto Nobile qui connaît déjà très bien le championnat. Ce qui était différent de l'ancien coach qui était là, à qui, franchement, on dit aussi merci pour ce qu'il a fait pour ce club. Toto Nobile qui a déjà gagné le titre avec cette équipe de l'Africa Sport. Vous parlez du Pierre Maruti ? Voilà. Et donc, oui, je pense que l'un mis dans l'autre, quatre matchs en retard seront très bien négociés. D'accord. Alors, on revient le classement de la Poule A. On l'a dit avec Yamsoukou, FC, qui caracole en tête avec 15 points plus 10. Alors, en six matchs, c'est cinq victoires pour l'équipe de la capitale. Avec Boudou Moury, donc, aux manettes. Attention, là, ça va se jouer à deux. Peut-être, pourquoi pas, l'Africa Yamsoukou dans cette poule. Oui, absolument. Je pense que c'est ce qui va se jouer si l'Africa continue de se lancer. Mais déjà, il faut surtout saluer cette entrée en matière de Yamsoukou FC avec le nom que vous soulignez qui mérite, à mon avis, d'être surtout souligné. Boudou Moury qui, on va dire, c'est un jeune entraîneur, mais aujourd'hui, il fait office d'un expérimenté, d'un vieux, de la vieille à cause de ce qu'il a bourlingué et à cause de ce qu'il a apporté à pas mal de clubs. Je pense que c'est l'entraîneur qu'il fallait à une formation ambitieuse comme Yamsoukou. Et au niveau de Yamsoukou, il faut souligner que cette place en tête de cette poule A n'est pas l'œuvre du hasard. C'est le résultat d'un travail sérieux, d'un travail basé sur une organisation avec une idée directrice claire qui permet à ce club d'être là. Je veux dire, c'est le résultat du travail de la méthode. Vous comprenez ? C'est pourquoi, moi, je voudrais encourager les autres clubs à avoir de la méthode dans sa manière de travailler. Parce que ce club n'a pas une logue existante, mais déjà, quand tu vois son parcours, on se rend compte qu'il y a du sérieux et surtout, il y a de la méthode. Donc, une montée qui sera donc apparemment disputée dans cette poule A, Yamsoukou, Africa Sport d'Abidjan. Écoutez, toutes les montées ont été toujours après, en tout cas, disputées. Mais une montée à deux, si on peut s'exprimer ainsi. À deux, non, je ne crois pas. Quand on pense à une équipe comme Aboville qui vient se prendre, c'est vrai que je pense que c'est une équipe, si elle est modeste, elle joue l'humilité. Comme c'est la première saison, elle vient de la D3, elle pourrait jouer, à la limite, je dirais, le maintien. Mais je pense qu'effectivement, ça devrait se dire dans cette poule-là, entre l'Africa et Yamsoukou. De toute façon, ces deux équipes ont déjà joué la saison dernière, les dernières cartouches. Et donc, oui, ça serait un super retrouvaille entre l'Africa et Yamsoukou. Maintenant, on va voir ce que ça va donner lorsque tous les matchs seront joués du côté de l'Africa Sport. On pourra mieux apprécier. Et puis, une chose, c'est de mener la danse, on l'a déjà dit, en début de saison. Et puis après, voir dans la gestion d'un championnat, comment est-ce que les dirigeants arrivent à gérer ? Est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire ? Est-ce qu'on peut se poser beaucoup de questions ? Donc, pour l'instant, observons. C'est vrai que Yamsoukou est très bien organisé avec un cadre d'entraînement, un cadre de vie somptueux. Mais sans se tromper, ça aide aussi, comme Mathieu Bleu l'a dit, effectivement, une équipe bien organisée. Ah oui, non, ça aide si tu as des infrastructures. Les joueurs peuvent, indépendamment du programme de l'entraîneur, s'ils sont professionnels, se réveiller matin à aller travailler tout seul afin d'accroître un peu leur capacité, leur performance. Donc, oui, avoir des infrastructures, ça aide. C'est ce qu'on souhaite pour tous les clubs de Côte d'Ivoire. C'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'on va basculer, effectivement, dans le professionnalisme. Donc, oui, vivement que tous les autres clubs s'alignent. Voilà, place à la poule B qui nous concerne particulièrement, car, à notre sujet, fait partie de cette poule B ou ouvolue. L'ancien champion de Côte d'Ivoire, l'Est Tanda. Voyons déjà les résultats de la sixième journée avec le Sporting Club de Gagnois, du Nouveau-Mécène, qui a gagné, donc, leader Sporting Club de Macquarie, un but à zéro. L'Est Bafing, qui bat Sirocco, deux buts à un. L'Est C'est au Boiflé, un zéro face à l'Est Divo. L'Est Tanda, de Sérédier, qui s'inclinent pour la première rencontre officielle de Sérédier à la tête de l'équipe de l'Est Tanda. Deux contre trois, face à un Renaissance Lugle-Cop d'Aboisseau. Et au FC Adiaqué, l'US Fermi partage la poire en deux. Zéro but partout. Sengouin FC qui bat CV Sport de Saint-Pédro, d'Alain Nossien, par le score de deux buts à un. L'US Sébastien, qui s'inclinent. Zéro un face à l'US Kyologo. Et là, vous me dites, mon cher Dagochal, ce matin, que l'information, c'est qu'Alain Nossien n'est plus entraîneur du CV Sport de Saint-Pédro. C'est bien cela ? Oui, c'est l'information que j'ai reçue hier. J'ai tenté de vérifier cela. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir au téléphone. Bon, mais je pense que si c'est vrai, si c'est confirmé, on le saurait dans les heures à venir. Voilà un peu. D'accord. Alors que, bon, il n'a pas un mauvais résultat. Voilà, il a juste une victoire, trois matchs nuls. Et puis, voilà, deux défaites, sept points. C'est vrai, sept points pris sur 18. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas aussi armant. Bon, mais malheureusement, peut-être que les raisons peuvent se trouver ailleurs. Oui, et l'une des raisons, peut-être, c'est au niveau des classements. Voyons donc le classement qui va s'afficher avec l'ESK Lego qui domine cette poule B avec 16 points. Et deuxième, le Sporting Club de Gagnoua avec 14 points. Boissot également, 14 points. Adiaké, 10 points. L'US Fermier. Dany Milcro avec 9 points. Leader donc de Makori, 8 points. Et CV Sport de Sampidro. À la huitième place. Si le championnat s'arrêtait là tout de suite, clairement, on va dire que le CV Sport de Sampidro ne va pas monter. Peut-être que c'est lui des raisons. Et que Chologo serait en première division. Ben voilà. Bon, on va écouter. Et au niveau du classement, enfin, au bas du tableau, l'Est en a et Sirocco FC. ferme la marche. Alors, la petite surprise dans cette poule-là, c'est le classement de l'Est en a qui est relégable pour le moment, mon cher Mathieu Blé. Êtes-vous surpris ? Oui, je peux dire non. Je dis que je ne suis pas surpris parce que quand même, depuis quelques... C'est vrai qu'il fut un moment où l'Est en a, je vais dire, était très en forme. Il s'était positionné au niveau de la sommité. Mais depuis un moment, c'est quand même la descente aux enfers. Et quand on a vu les deux championnats précédents, les deux éditions, on n'a pas vu un Tanda réalisant qui semblait avoir des ambitions. Donc, le plus naturellement, pour quelqu'un qui suit un tout petit peu la Ligue 2, ne peut pas dire qu'il est surpris. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'est un manque d'ambition, mais en tout cas, depuis un certain moment, ça rend ronde. Et malheureusement, quand ça rend ronde, on ne peut qu'avoir un tel classement. On espère que les différents changements qui viennent de ce période, on ose le croire, apporteront, je veux dire, une bouffée d'oxygène et surtout le sursaut qu'il faut. Et surtout le sursaut qu'il faut. On a connu l'instant tout feu, tout flamme avec l'ex-présent Yobois Sévéran, avec deux titres de champion de Côte d'Ivoire 2015 et 2016. Comment l'expliquer qu'une équipe, il n'y a pas longtemps, même pas dix ans, était champion de Côte d'Ivoire, se retrouve dans les profondeurs du classement de la Ligue 2 ? Bon, c'est vrai que je n'ai pas tous les ténants et les aboutissants de cette descente aux enfers. Surtout, oui, on dit descente aux enfers parce qu'effectivement, ce club a été à la grande surprise deux fois et champion de Côte d'Ivoire le retrouver en deuxième division depuis peu. C'est franchement, c'est désolant. Mais je ne pense pas que ça soit, qu'on puisse dire que c'est normal. Non, je ne crois pas. Pour moi, c'est une surprise, effectivement, eu égard à son passé, mais ce n'est que le début du championnat. L'année dernière, Tandam n'a pas été aussi négatif dans la production. Vous voyez, ils ont pu se maintenir. Voilà, là où, certains clubs ont frôlé la rélégation, ça aussi, il faut le souligner. Et donc, moi, je pense que ce n'est que le début du championnat. Ils ont quatre points avec l'arrivée d'un sérédier qui va faire certainement valoir tout son vécu. Oui, je pense que ce club-là peut remonter la pente. Parce que quand on va sérédier, c'est non seulement pour son vécu, mais c'est parce qu'avec lui, on peut croire. Vous mettez la charrue avant les baux, vous allez vite en baisons et mon cher Dago. Non, non, pas du tout. Charles, là-bas, on ne s'allait pas vous abonner. C'est parce que je crois et je ne suis pas surpris. Ils sont ambitieux et je pense que quand on se retrouve là, on peut se retrouver à la première place après. D'accord. Allez, donc, en tout, c'est quatre points en six journées pour l'équipe de l'Estandard, ce qui fait donc au plan comptable moins bon parce que ça fait au moins d'un point pris par match. Il est évident que c'est un parcours de réléguable. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, justement, nommer coach de l'Estandard, sérédier, peut-il sauver le club de la rélégation ? C'est notre sujet de débat entre vous, Dago Charles et Mathieu Blé. Comme vous avez donc déjà annoncé la couleur, alors, qu'en pensez-vous, mon cher Mathieu Blé, là-dessus, sur la question ? Sur la question s'il est légitime de croire à l'ex-capitain des éléphants du Côte d'Ivoire ? Pour moi, c'est non parce que tout l'écosystème de l'Estandard, comme je l'ai dit depuis des années, surtout aussi, il n'est pas nouveau. Il était déjà dans le stade. En tout cas, à mon avis, l'écosystème n'est pas favorable pour ce qu'il présente et je pense que je doute fort qu'il s'en sorte. Pour ce qu'il présente, vous parlez de l'écosystème ou même... L'écosystème du club et même s'il est évident que Geoffroy a été un grand capitain, il a magasiné une grosse expérience en étant joueur, mais ce n'est pas malheureusement le cas pour le nouveau métier qu'il embrasse. À partir de là, je doute fort qu'il s'en sorte. Il doute fort l'ami Mathieu Blicat, pensez-vous, mon cher Dagouchal ? Non, moi, je pense qu'il va s'en sortir. Non seulement, il est qualifié pour... D'abord... Il est qualifié pour ? Il est qualifié pour... Du point de vue intellectuel, il est qualifié parce qu'il dispose quand même d'une licence UFA. C'est très important. Là, lundi prochain, il va faire, je crois, l'équivalence au niveau de la licence B fédérale. Donc, ça veut dire que déjà, il est qualifié pour... Ça, c'est très important. Ensuite, en second lieu, il a ce vécu, cette grande compréhension, je pourrais dire, pratique et approfondie du jeu parce que son vécu, c'est plus de 15 à 20 ans de carrière et il a joué la Ligue des champions. Il a joué dans quel championnat ? Allemand, championnat suisse et je pense qu'il a magasiné suffisamment et c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'un grand joueur devient forcément un bon entraîneur ? Écoutez, si vous ajoutez dans votre question le mot forcément, ça vous indique qu'un grand joueur peut devenir grand entraîneur. Comme peut ne pas devenir grand entraîneur. moi, je m'inscris dans le sens du positif. Je dis que pour moi, Serré-Dieu peut devenir un grand entraîneur. Maintenant, Blais l'a dit, il connaît déjà la maison. S'il décide de venir être entraîneur dans cette maison, c'est certainement qu'il a mesuré le pôle et le compte parce qu'il sait qu'il joue une carte très importante. Oui, en tant que capitaine, en tant que ex-vincoeur de la Coupe d'Afrique, Néo ne peut pas s'aventurer dans une équipe comme ça, surtout une équipe dans laquelle il sait que ce n'est pas lui qui a fait les recrutements, tout et tout. Donc, je suis convaincu qu'il a vu un système potentiel certainement sur lequel il va surfer pour maintenir cette équipe-là en deuxième division, surtout pour le maintien. D'accord, voici les arguments de Dago Charles pour lui. Il a le coffre, il a dans la capacité pour maintenir cette formation en deuxième division. Non, moi, ce que je voulais dire, je pense que le vécu en étant acteur joueur, il est absolument différent du statut d'entraîneur, vous comprenez, ça, il faut le dissocier. Quand bien même ça peut aider, mais je lui ai dit que ce n'est pas une arme fondamentale. Deuxièmement, toute la valse d'entraîneur à laquelle on assiste très souvent, mais n'implique pas des entraîneurs qui ne sont pas qualifiés, ce sont des entraîneurs pour la plupart qualifiés qui ont tous des diplômes. Mais une chose aussi est d'avoir le diplôme et l'autre chose est de bien matérialiser le diplôme. Donc, il y a aussi... Vous pensez qu'il n'a pas pour le moment bien matérialiser le diplôme ? Non, je lui ai dit qu'il peut avoir le diplôme, mais le diplôme ne garantit pas un succès sur le terrain. C'est ce que je lui ai expliqué. Et les entraîneurs qui sont souvent libougés, ce n'est pas faute d'avoir des diplômes. Maintenant, ce sur quoi je m'appuie particulièrement pour dire C'est ça la prochaine question pour vous ? Pourquoi pour moi il est difficile ? C'est que Sérédier vient dans un contexte qui peut le plonger dans une crise dont il n'est pas forcément responsable. À quel niveau ? Parce que déjà, le club est 13e. il a dit quelque chose que je note, c'est qu'il n'est pas aussi l'auteur des différents recrutements qui ont eu lieu. Donc, il vient travailler avec un staff dont il n'est pas forcément responsable en matière de recrutement. Donc ça, c'est un fait. Deuxièmement, il vient aussi dans un contexte où il y a la pression dans le dos. Parce que quand tu viens prendre le relais d'un entraîneur qui a plongé le club dans une position de relégué, c'est qu'il y a une certaine pression. Et malheureusement, l'entame qu'il fait n'est pas de l'actualité à le mettre en sécurité parce que son premier match déjà, c'est une défaite. Et ce que je veux dire, ce n'est pas forcément mon souhait, mais malheureusement, ça fait partie des allières du foot. Il suffirait qu'il aligne deux ou trois défaites d'affilée et c'est bonjour la crise. Vous comprenez ? Donc, le contexte dans lequel il vient ne lui rend pas service et il y a forcément aussi le manque d'expérience qui forcément et malheureusement est criat. D'accord. Selon lui, selon Mathieu Bleu, il est encore jeune et il n'a pas peut-être l'expérience, le coffre pour venir en compter les services déjà parce que l'équipe est classée donc 13e. Vous savez qu'il y a de quoi s'alarmer pour le moment au niveau du classement. Selon lui, Sérédier n'a pas l'expérience pour se porter un peu toute une pression surtout pour faire monter une telle équipe. Mais qui mieux que Sérédier à l'expérience ? Il n'a pas l'expérience sur le terrain, l'expérience attaquer un entraîneur. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience, c'est le vécu emmagasiné qu'on peut rendre qu'on appelle l'expérience. Et on sait qu'un joueur de ce niveau-là qui a fait la formation connaît les qualités qu'il faut, il a les qualités qu'il faut et il les connaît lui-même. Il suffira qu'il arrive à les rendre à ses gamins, à ses joueurs pour que ses joueurs se transcendent. Voyez-vous, des entraîneurs comme Yo, Masia, Bonkétia, Martin, lesquels nous avons eu à travailler étaient des entraîneurs certainement que les gens décrièrent, on trouvait oui, ça et là des tas. Mais ils avaient une grande qualité, c'est d'être en phase avec leurs joueurs. C'est une grande qualité. Et donc Sérédier étant un exemple, un repère, un modèle pour ses garçons, ça peut l'accompagner dans l'aboutissement, dans le succès de son travail. Pourvu que lui, il arrive à fusionner avec son groupe, les choses peuvent aller dans le bon sens. Et je suis convaincu, le sachant rassembleur, le sachant gagnant, il peut transmettre à ses garçons-là ces valeurs-là. Maintenant, dit que son premier match a été un échec et donc on peut supposer que dans 3-4 matchs, voilà, ça serait la crise, je m'inscris en faux. Parce qu'il peut perdre ses 3-4 matchs, mais pourvu que l'équipe monte en puissance. Parce que ce qu'on demande à l'entraîneur par rapport à celui qui était là, c'est de voir est-ce que l'équipe là progresse ? Si avec Serré-Dieu, l'équipe progresse, c'est bon, je suis convaincu que les dirigeants, ils peuvent accepter une défaite et on saura que après 14 matchs de première partie, au second tour, avec les renforts qu'il va avoir, parce qu'au niveau du championnat ivoirien, il y a 7 renforts à avoir à partir du Mercato. Donc Serré-Dieu pourrait avoir des renforts qui pourront lui aider à obtenir le résultat et le maintien du club. Et donc pour moi, tout ce que je souhaite, c'est que ce garçon-là arrive à capitaliser son vécu et qu'il le transmette à ce garçon-là dans une très bonne communication et puis voilà, les choses vont aller dans le bon sens. Parce que l'objectif du Tanda, c'est de rester en deuxième division. Ce n'est pas pour venir jouer la première place. Et je pense qu'il a les armes, il a tout ce qu'il lui faut comme expérience pour pouvoir maintenir ce club-là en deuxième division. Sinon, ce n'est pas parce qu'il faut avoir fait 10 ans de coaching qu'on dit que tu as l'expérience. Des gens ont fait 10 ans de coaching et ils ont échoué lamentablement. Mais le fait d'avoir été un très grand joueur, avoir fait 20 ans de haut niveau Ligue des Champions et tout, franchement, s'il capitalise ça très bien, il peut s'en sortir. Et je crois, effectivement, que ça peut lui être bénéfique. D'accord. Nommé coach de la Estanda, Serré-Dieu, peut-il sauver les clubs de la rélégation verset 21-59-93-99 dans exactement 5 minutes. Vous aurez droit donc à la parole. Si vous dites non qu'il ne peut pas sauver les clubs de la rélégation, ça veut dire quelque part que vous êtes inquiet. Et si vous êtes inquiet, c'est à quel niveau ? Non, ce que je vous l'ai dit, Charles le sait, c'est de mettre le pied dans le vécu, dans l'expérience. Mais j'insiste, je persiste pour signer, pour dire que l'expérience, le vécu en étant joueur, il est absolument différent de l'expérience en étant entraîneur. Et je dis que les exemples en la matière, ils sont légion. Diego Maradona a eu un vécu, on a vu son parcours d'entraîneur personnel. Feu Laurent Pocou, il a eu un vécu, on a vu son statut d'entraîneur, on a vu son expérience d'entraîneur. Donc là, on a vu effectivement son vécu. On a vu son vécu, on a vu ses débuts. Vous comprenez peu ? Non, je viens. Maintenant, pour vous répondre à cette préoccupation que vous posez, même en n'ayant pas le droit, Zidane, d'abord, ne s'est pas précipité. Zidane a travaillé sous l'aile-là. Le sujet, c'est pas sur Zidane. Non, je viens, mais je réponds. Non, on compare à cette question s'il vous plaît. D'accord. C'est redit, à mon avis, pour ce qu'il est aujourd'hui dans le monde du football ivoirien, avec tout ce qu'il a apporté aux éléphants. Moi, je pense que cette entrée en matière, elle est précipitée. Parce qu'il aurait pu la capitaliser, il aurait pu travailler sous l'aile-là. Il aurait pu travailler sous l'aile-là d'entraîneur chevronné. Et je vais vous donner l'exemple, gros acteur du championnat ivoirien. Et quand Zarey a décidé d'entamer sa carrière, il a travaillé d'abord sous l'aile d'un certain Jean-Philippe Troussier-Bernard, en qualité d'azouan, au plan international, avec l'Afrique du Sud et les Italo. Et quand il est revenu dans sa famille d'origine, la SEC, il est reparti au Sabeu de Bounard. Et il a fait ses preuves. Et c'est alors qu'on a vu ça monter. Pareil pour des garçons comme les Akakouamé-Basile. Même les Boudo-Mori dont on parle, les Boussous, mais ils ne se sont pas précipités. Et moi, je ne crains que pour ce que Zarey dit. Parce que quoi qu'on dise, cette saison, elle va être comptable pour son début de carrière d'entraîneur. S'il réussit, c'est tant mieux. Nous tous, nous allons applaudir. C'est pas que je ne veux pas que je réussisse. Mais quand je regarde l'actuel environnement, vous comprenez un peu, et le manque d'expérience sur le banc de touche, je me dis que c'est une entrée en matière précipitée. Et cette entrée en matière en tenant compte de ce contexte ne lui donne pas suffisamment d'armes. Qu'est-ce que nous expliquons ? Voici un peu ses explications. Il se trouve aussi également ses inquiétudes. Là, il n'a pas tort, Mathieu Blé, parce que là, il vient en tant qu'un novice. Parce qu'il avait été déjà l'adjoint d'Olivier. Voilà. Olivier Abour, l'année dernière. Mais de manière claire, après, il est reparti. Cette fois-ci, il vient, il est l'entraîneur principal. Il est reparti pour se former. Justement, il est parti pour se former. Non. Et le même Olivier, encore là, Bac Clément également. Tout ce monde-là avec leur espérance vont lui apporter l'aide dont il a besoin. C'est ce qui me fait croire en ces chances. Justement, le même Olivier et Bac Clément sont là, qui sont les amis que je connais très bien et lesquels j'ai échangé. Ils sont prêts à l'accompagner parce qu'eux-mêmes, ils ont réalisé qu'ils veulent aller apporter ce plus-là aussi dont l'équipe a besoin. Donc, à ce niveau, il n'y a pas... Selon vous, il a un staff technique chez vous ? Il est un staff technique qui a beaucoup d'expérience avec un Bac Clément qui a été ancien gardien et international. Avec Olivier aussi qui a été un très bon footballeur. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne croit pas. Regardez, tous ces grands entraîneurs dont ils parlent ont toujours été accompagnés par aussi des hommes chevronnés. C'est le cas des... Mais ils ont appris pendant un certain temps aux côtés de quoi chevronnés. Ça, il faut le souligner. Sinon, on ne dit pas qu'aucun autre homme n'apprenne. Moi, j'ai un problème avec ça, les Ivoiriens, j'ai un problème avec ça. Ça dit que pour vous, il faut forcément que les gens aient un parcours atypique. Ce type de parcours-là, non, il faut avoir fait ça, 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 et puis on va devenir grand entraîneur. Je ne vais pas prendre l'exemple de ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps pour dire que non, comme tu n'as jamais fait ceci qu'on a essayé quelque chose dans un bon environnement, un bon encadrement et puis le réussir. Non, je ne crois pas. Moi, je dis, je suis convaincu que si Seré Dié finit sa licence B et je suis convaincu qu'il va le faire, il va finir cette licence B-là et que les dirigeants lui font entièrement confiance. On met les moyens à sa disposition parce que le vrai problème qu'on a en Côte d'Ivoire ici, le problème des entraînés en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas un problème de qualité. Et lui-même le dit si bien. Il parle d'écosystème. Cet écosystème-là, il est dû à quoi ? Souvent, à des dirigeants qui ne respectent pas leurs parents, qui ne mettent pas l'encadrement technique des joueurs dans les meilleures conditions. Parce que c'est ça aussi le plus important. C'est pour ça que je dis, s'il est en phase avec ses joueurs, parce que nous, on a joué ici pour des entraîneurs même quand on n'est pas payé. C'est l'amour de rejoindre parce que les joueurs en question, ce n'est pas lui qui les a recrutés. Oui, mais le même écosystème, il est le même dans tous les clubs Ivoire, à l'exception de peut-être deux ou trois clubs qui sont réguliers dans le traitement des joueurs. Mais 80 ou 70% des clubs ivoiriens sont dans le même écosystème. Et si les autres s'en sortent, pourquoi Sérédié ne pourrait pas s'en sortir ? Lui qui connaît bien cet écosystème-là. Voilà. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Autour de la question, nommé code de l'Estanda, Sérédié, peut-il sauver le club de la rélégation ? C'est votre sujet du jour et ça fait débat entre Mathieu Blé et Dago Charles. Le temps de prendre le premier intervenant, direction la page Facebook de La Troie Prends-la-Vie de la dossier le catalan Ouattara qui dit ceci « Je ne vois pas encore cette expérience à Sérédié. » Merci. C'est qui est sûr ? C'est 225 qui gagne, c'est son avis et on le respecte. Là où Dago Charles a peut-être raison aussi également, on a vu l'entrée en matière du garçon. C'est vrai qu'il a perdu ce match-là trois bises à deux face à Boisseau, mais son équipe qui a ouvert la marque, ce qui n'est pas aussi courant durant les cinq premières journées. Ensuite, une équipe aussi à réaction, ils étaient menés, enfin, ils menaient un zéro, l'adversaire égalise après deux, un, trois, un, il arrive à revenir à trois bises à deux. Ça, c'est le visage offensif qu'un entraîneur implique à une équipe. C'est pas mal aussi également. Là, mais dans l'autre, on peut dire que sur ça, il peut réussir, pourquoi pas, de sauver le coup de la réagation. Je ne crois pas que Geoffroy a été engagé pour avoir une équipe à réaction et puis perdre à la fin du match. Je ne crois pas que c'est pour ça qu'il est engagé. C'est ça qu'il vous assure ? Absolument. Je pense qu'il est engagé pour faire des victoires, faire remonter l'Aistanda, au meilleur des cas, le faire monter ou le faire maintenir. Voilà pourquoi il est... Pour faire une victoire d'abord, il faut au fond du jeu. Donc, je suis en train de revenir. Donc, je lui ai dit, ça aurait été quelqu'un de lambda anonyme. Oui. Il se serait permis, je lui ai dit, une telle montée, je lui ai dit, au devant de la scène. Mais c'est vrai dire, malheureusement, il n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire que vous comprenez un peu. Tous ces faits et gestes vont être suivis. Et à l'issue du résultat qu'il va obtenir, il sera jugé en tenant compte de ce résultat. Et malheureusement, il y a un adage de Chenot qui dit que quand une danse va chauffer, ça se sert par son commencement. Le commencement, c'est qu'il est déjà plongé dans une crise par le résultat du club. Le premier résultat qu'il fait, ne l'aide pas. Et moi, je veux aussi dire que pour avoir des certitudes, c'est nécessaire d'apprendre aux côtés de certaines têtes chevronées. Quand on a dit d'un gauche à tout à l'heure aussi également, on n'est pas obligé d'apprendre. Oui, mais c'est pourquoi après, il faut assumer le résultat. C'est aussi un chemin. Allez, direction pour Bouyanani pour prendre l'avis du premier intervenant dans cette émission. Monsieur Méni, c'est là vous, Monsieur Méni. Autour de la question, nommé coach de l'Est standard serait dire peut-il sauver le club de la rélégation ? Voici la question. Nous vous écoutons là-dessus. Ok, bonjour beaucoup. Bonjour. Salut Monsieur Méni. Bonjour. Salut Monsieur Méni. Moi, ce que je voulais d'abord dire, c'est que nous puissions en tant qu'Ivoiriens, nous puissions d'abord encourager l'effort des Ivoiriens qu'ils le faisaient au niveau du football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si on avait pris un entraîneur autre que Ivoirien, soit un Européen, on allait mettre les fonds, on allait mettre les moyens à disposition pour que ce dernier soit vraiment aisé dans cet âge. Et aujourd'hui, lorsque c'est un Ivoirien qui a la tête, on est beaucoup sceptiques. Comprendre le cas de l'entraîneur par le maître. Si j'avais perdu les deux premiers matchs, tout le monde allait commencer à crier au scandale. C'est parce que ça a été le véhicule aujourd'hui que l'on ne dit rien. Aujourd'hui, c'est qu'il a très volonté de pouvoir essayer de sauver un club ivoirien. Je pense que c'est d'abord à encourager et ensemble, voir autour, comme vous l'avez dit, s'il se fait bien entourer. Je pense que le sévournement commencera fortement par quelque part. Donc, si son entourage est de l'engarité, je pense qu'ils vont le pousser à pouvoir sauver le club ivoirien. Alors, moi, je pense qu'il est possible que Sérédier puisse pouvoir sauver le club ivoirien. à la Ligue 2. D'accord, c'est la conclusion qu'on retient. Selon vous, c'est possible pour Sérédier de sauver le club de la rélégation ? Non, je vais chuter. Oui, chuter rapidement, mon cher Mathieu Bling. Voilà. Donc, par exemple, pour prendre un peu l'exemple qui est la lumière en ce moment en Côte d'Ivoire, quand je prends l'exemple de notre actuel coche nationale Immers-Faillé, il a eu quand même un début de commencement. Il a commencé d'abord avec la U19 à Nice. Vous comprenez ? D'accord. dans sa carrière. Vous comprenez ? À ce niveau, je pense que Geoffroy n'est pas outillé parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui en sentent ce positionnement, tous ceux qui en sentent, j'espère que à l'heure du bilan, si malheureusement ce que nous disons se réalise, ils auront les mêmes propos. Personne ne l'en sentent. Déjà vu que c'est un premier match qu'il a eu à jouer en Sainte-Rouge, est-ce qu'il a le coffre effectivement pour réussir sa mission dans les clubs de l'Istandard ? Vous avez dit non et c'est votre avis et ça, on le respecte. là où je ne suis pas d'avis avec vous mon cher Dagocha, c'est vrai qu'il fut ancien joueur, ex-capituline des éléphants du Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2015 d'ailleurs, tout s'est rédié qu'il est. On se pose la question, est-ce qu'il a le coffre mental d'aller chercher des victoires, l'arracher comme ça dans une lutte vraiment très très difficile ? Écoutez, il a le coffre. Mais je voudrais vraiment revenir sur l'exemple qu'il prend, Faye Metz. Ce n'est pas le bon exemple. Sincerement, ce n'est pas le bon exemple. Voilà. Vous gardez le reste de vos arguments si vous le permettez. Le temps de prendre un deuxième intervenant avec votre permission en direction, pour prendre l'avis de M. Jean-Luc. Ça va vous, M. Jean-Luc ? Oui, ça va très bien. Vous êtes en direct avec la question nommée coach de l'Estanda, c'est-à-dire peut-il sauver les clubs de la rélégation ? Voici la question du jour. Oui, il peut le réussir parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme Tchavo Monta qui n'est pas passé par... Il n'a pas essayé à jouer d'un grand entraînement mais il a réussi à la Spége et puis il a réussi aussi à amener Boulogne en lutte des champions. Et avec des bons débuts avec la G28, ça ? Oui, oui, très bien. Donc il fait le réussir. Vu qu'il est respecté, voilà, donc il fait le réussir. Il fait le réussir, très bien. D'accord. Merci à vous, c'est votre avis et on le respecte. Un autre aussi également avant de vous donner la parole, mon cher Dagochal, sur la page Facebook de La Troie avec l'avis de Michel Nango qui se pose cette question. A-t-il déjà fait ses preuves ailleurs ? La question, pour le moment, c'est oui et non. Non, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves dans aucun club de Côte d'Ivoire. Mais oui, parce qu'il était déjà l'entraîneur adjoint la semaine dernière d'un certain Olivier Abloh dans cette même formation de l'Aistanda. Donc l'un mis dans l'autre, il connaît bien la maison. Ça pourrait aussi également aider Sérédia Joufra. Oui, allons-y, Dagochal. Je disais tantôt que Sérédia a le coffre, mon cher Magat. C'est quoi avoir le coffre ? Quand on est coach, c'est quoi avoir le coffre ? Répondre à la question ? Voilà. Parce qu'on emploie ça comme ça. Non, avoir le coffre, c'est communiquer efficacement avec ses joueurs. Très bien. Être en phase d'abord avec le décisionnaire, c'est-à-dire les dirigeants. Donc bien communiquer avec ses joueurs. Avoir le coffre, c'est démontrer un véritable intérêt pour ses joueurs. Parce que les joueurs, quand tu communiques très bien avec eux, quand tu es en phase avec eux, ils peuvent se battre, ils peuvent fusionner avec toi et puis il y a des choses qu'ils peuvent réaliser. Sans vous partir chercher les résultats. On voit tous les résultats d'Alain Ferguson et autres. On voit la communication. J'ai vu un Patrick Evra dire sur une des antennes qu'il a été le meilleur match dans le match de championnat et dans les vestiaires pendant que tous les joueurs l'encensaient, le félicitaient pour avoir fait un bon match. Le coach est venu lui dire tu n'as rien joué, tu as été le plus nul de cette journée parce que tu as fait une passe au gardien des buts. C'est que j'ai interdit au club. Et le lendemain qu'elle allait demander au coach pourquoi elle a eu cette réaction, le club lui a dit tu as été le meilleur mais devant tout le monde les choses qu'il n'a pas fait. Donc avoir le coffre là c'est être en phase avec son équipe. Avoir le coffre c'est être disponible. Et ce management là c'est le dire là ? Et ce management là c'est le dire là c'est le dire là c'est le dire là il a vécu il l'a vécu et il le connaît. Mais le vivre et le transmettre c'est différent. Mais c'est pour le transmettre là qu'on va à l'école pour se former. D'accord. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. D'accord. Et c'est ça qu'on enseigne dans la formation. Et les Alain Guamene les Dao Lassina et autres vont le lui inculquer. C'est ça. Ils vont le lui inculquer c'est ça. Maintenant après il aura tout ça et il sera accompagné par l'expérience de Bach-Léman et Olivier qui vont lui permettre de traduire tout cela dans les faits. Pourvu que lui soit en phase ce joueur là et qu'il lui fasse confiance. Donc s'il réunit pour moi il réunit les quatre éléments essentiels que doit avoir un entraîneur en plus de cela sa personnalité peut faire que ces garçons là voulant lui ressembler vont se battre pour pouvoir maintenir ce club. Donc je suis convaincu qu'il a le coffre après à lui de jouer sa carte à fond. Et qu'est-ce qu'il en pense lui M. Guy qui nous appelle du côté de Youpougou un millionnaire autour de la question nommer coach de l'est tendance et rédier peut-il sauver le club de la rélégation. C'est là vous M. Guy. Oui bonjour. Nous vous écoutons sur la question. Oui en fait moi mon avis il est très sympa. D'accord. La question est de savoir si actuellement M. Serré-Dieu il a comment on appelle ça le diplôme requis pour assumer ce rôle là. Bon non c'est pas ça la question Non mais le diplôme Mais étant le coach peut-il sauver le club ? Oui étant le coach ayant connu le joueur même le caractère du joueur sur le terrain ayant connu ce joueur là moi je pense qu'il a les armes il a les armes pour pouvoir inculquer ce que lui-même il a donné à l'équipe nationale à ses joueurs de telle sorte à les transcender et pouvoir arriver à ses fins donc moi je pense que le débat n'est pas de savoir s'il a les aptitudes ou pas mais il peut inculquer lui-même sa âgne sa rage de vaincre qu'il a démontré à l'équipe nationale et puis ça peut permettre à ses joueurs de se transformer et puis avoir des résultats meilleurs et nous tous on verra à la fin de la saison si c'est bon ou pas mais sinon l'homme en personne il a les armes pour ça donc faisons confiance à ses régions je pense que les choses vont aller en s'améliorant du côté de la standard merci à vous monsieur Guy qui nous a appelé de la commune de Yopougon c'est vrai on a connu le joueur le Gnaka Grinta vraiment un joueur un aboyeur et là comme Dagocha le dit ça il peut le transmettre et bien à ses joueurs et ça peut faire la différence peut-être non c'est une certitude on peut transmettre ce qu'on est psychologiquement à un poulain d'accord mais malheureusement c'est pas la seule qualité dont tu as besoin une équipe pour gagner quelles sont les autres qualités voilà un peu ce à quoi je voulais déjà répondre maintenant mais je veux dire je veux dire le garçon bien pour sa statut de novice il vient dans un conteste qui n'est pas assez intéressant oui le club est sous pression le club est au bas du classement on vient de limoger celui qui était supposé être son supérieur hiérarchique qui est le responsable de tout le recrutement et lui vient hériter d'un groupe dont il n'y a pas forcément pion en matière de recrutement et dans cette boule de feu tout à fait et comme je dis déjà il y a une pression qui ne dit pas son nom qui est là malheureusement s'il a la mauve chance d'additionner des résultats négatifs c'est bonjour la crise et cette crise peut l'emporter en disant qu'il n'est pas forcément responsable donc quand je regarde ce contexte je dis que attention rien que pour le contexte il est déjà défavorisé maintenant on m'a parlé de Thiago Mota mais Thiago Mota quand il a mis fin à sa carrière il n'a pas sauté automatiquement je lui ai dit sur le banc de touche de la Juventus il a commencé par le bas il a commencé en série B et sa progression lui a donné de l'expérience et a fait dire aux uns aux autres que attention voilà quelqu'un qui manifeste des qualités c'est exactement cette démarche qu'a faite les précédents que j'ai cité moi j'aurais souhaité pour ce qu'a été sérédier qu'il prenne un tout petit peu le ton vous comprenez un peu de sa guérie et il aurait mis dans une certaine sécurité sa carrière aujourd'hui c'est bien de se lancer mais si ça se passe pas bien sa carrière prend un coup fondamentalement et pour apporter un peu d'eau à votre moulin effectivement Zidane avait commencé par le centre de formation du Real Madrid avant de devenir l'adjoint il y a eu un parcours tout à fait c'est ce que nous disons d'accord mon cher Daro Charles quand on prend les résultats de l'estandard avec les 6 matchs déjà donc joués hormis d'abord la première rencontre donc de Sérédier c'était donc 5 matchs sans lui c'est 3 dernières défaites pour l'estandard lui il vient pour une 4ème défaite je suis d'accord donc la suite clairement l'équipe est au banc du groupe la tête dans le guidon pour relever une telle formation il faut de l'expérience et sur le banc et ça Sérédier ne l'a pas pour le moment et vous dites non qu'il peut non je m'en suis en faux pour tous ceux qui pensent que l'équipe est dans le gouffre d'accord c'est que ce n'est pas ce qu'on appelle la définition d'un championnat d'accord je suis désolé c'est un championnat à 28 journées l'entraîneur qu'il remplace il a fait au moins 5 journées et certainement l'encadrement certainement que le comité exécutif il y a même 5 journées il y a des équipes qui ont 15 points mais c'est ce que je dis non non mais chacun chaque équipe a ses objectifs d'accord donc certainement les dirigeants ont trouvé que avec celui-là l'équipe ne monte pas en puissance mais toi même tu l'as souligné tout à l'heure qu'avec Sous-Séredier l'équipe a déjà mené cette équipe d'Aboissot qui est une équipe terrible on se souvient que cette équipe-là a battu l'Africa Sport c'est un mec qui a compromis qui a compromis les chances de l'Africa de la montée de l'Africa Sport donc il est parvenu à monter et revenu au score enfin réduit le score jusqu'à 3 buts à 2 mais n'oublions pas quand même aussi qu'il venait l'hériter l'équipe là 3 jours 4 jours avant c'est ça c'est donc un entraîneur qui arrive permettons-lui d'avoir des sains l'environnement est-il sain parce que désormais ce n'est plus Yubois-Sévérin c'est la mairie de l'Estanda et du Tanda qui s'occupe du club je ne connais pas l'environnement mais je suppose que l'environnement est sain parce que c'est rédié sachant ce qu'on appelle le football professionnel il ne va pas s'arrêter d'aller dans un club où il n'a pas toutes les cartes en main je ne crois pas pour son vécu je pense qu'il va aller dans un environnement où on lui a donné toutes les cartes en main c'est ça qui va lui permettre de travailler donc je ne voudrais pas qu'on pense qu'il peut faire deux, trois défaites mais maintenant regardons la production de l'équipe c'est ça tout à l'heure s'il a une bonne production d'ici la 10e, 14e journée il peut retrouver toute la langue qu'on attend de lui puis maintenir le club en 10e division pourquoi pas on ne peut pas après une semaine penser que comme on a fait une belle défaite c'est fini c'est rédié on n'a plus assez le temps mon cher Dagochial donc on a avancé alors c'est rédié devenu donc entraîneur principal maintenant d'un club en Côte d'Ivoire un exemple à suivre après les Romaric et Consor non déjà c'est forcément un exemple à suivre dès l'instant qu'on a été international et qu'après sa carrière on prend un chemin assez intéressant ça reste un exemple donc on ne peut que l'encourager c'est pourquoi nous autres nous nous éloignons des arguments politico-diplomatiques de Charles Dagochial parce qu'aujourd'hui il a été footballeur professionnel il a joué en Côte d'Ivoire il sait ce que c'est que l'environnement et quand un garçon qui est novice sur un banc commande dans un tel contexte ce ne sont pas je veux dire des arguments et qui peuvent l'arranger qui peuvent l'aider maintenant nous autres nous sommes sportifs nous disons notre point de vue sur la question mais enfin nous souhaitons une bonne chance au capitaine des éléphants et que nous souhaitons qu'à la fin de la saison il réussisse son pari un exemple à suivre de la part Cérelli ? c'est un exemple à suivre d'accord les Alain Guamene tout ce monde là ces anciens ces grands frères qui ont fait les beaux jours du football ils ne sont devenus entraîneurs et non d'un moins de 7 ans gagner les compétitions et donc voilà c'est bien de venir rendre aussi de redonner au football ce que le football t'a donné et c'est ce que Cérelli c'est bien fait maintenant on a placé le temps les autres possibles des managers peut-être pourquoi pas on va nous donner la suite une prochaine fois voilà nommé donc coach de l'Est peut-il sauver le club de la rélégation mon cher Mathieu Bley vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission en tout cas ça aurait été très bien qu'il sauve le club de la rélégation mais au regard de tout ce que j'ai développé le long de cette émission je me dis que cela pourrait être très difficile je ne crains que malheureusement notre capitaine Courage échoue à cause de tout ce que j'ai énuméré le long de cette émission ben voilà on a gagné 15 secondes allons-y parce que vous avez dit que je vous devais 10 secondes mon cher Sérédi éloigne toi des charlatans qui peuvent imaginer la suite de ta carrière moi je suis convaincu mon Charles Dago que si tu es en phase avec tes joueurs tu communiques très bien avec eux et que tu démontres un intérêt pour ces joueurs que tu leur fais confiance ces garçons vont te donner le résultat que tu souhaites avoir qui est la montée de ce club là sinon le maintien de ce club en deuxième division voilà merci à vous Dago Charles voici donc le résultat du sondage autour de la question nommé coach de l'instant Sérédi peut-il sauver les clubs de la rélégation voici le résultat qui s'affiche à l'instant avec 68% pour le oui et 32% pour le non nous sommes tous de coeur avec vous Sérédi car aucune mission de sauvetage n'est facile alors tenez bon et surtout le prochain rendez-vous pour Sérédi c'est face à Sirocco au stade Auguste-Denis 2 sans plus de requis c'est peut-être le départ le très bon départ pour les princes du Contougo avec Sérédi à la baguette Monsieur le débat du jour est terminé merci à vous Mathieu Blé merci à vous Dago Charles rendez-vous sur la page de la Troie et nous dire entre nos deux débatteurs qui a été donc le plus convaincant merci à tous de nous avoir suivi allez bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada